Salut, ici MAPS! Encore un nouveau mois, c'est la chose la plus cliché à dire, mais je ne comprends pas à quel point ça va vite. Je ne comprends pas, ça n'a pas de sens. Ça déroule tellement vite, c'est comme l'année qui va le plus vite de ma vie. J'imagine que ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc, parlons lecture du mois d'août. Je vais vous faire mon update de lecture du mois de juillet après ça. Mais ça a bien été pour le mois de juillet, donc j'ai espoir pour le mois d'août. La seule petite chose qui est particulière avec le mois d'août, mon banc me craque, je devrais changer de banc. La seule chose qui est particulière avec le mois d'août, c'est que les rendez-vous du premier roman commencent au mois d'août. On connaît la sélection des romans québécois autour de la mi-août. Donc, en ce moment, je fais ma pile à lire du mois d'août et je n'ai aucune idée de ces huit titres que je vais devoir lire. bientôt. Je n'ai pas nécessairement besoin de les lire au mois de septembre. Mais l'année passée, j'avais fait quelque chose, ma foi, qui était assez intelligent. Puis là, j'ai comme... J'ai encore cette idée-là en tête, mais l'application est difficile. Je m'étais faite une petite pâle du mois d'août. Puis j'avais lu, je pense qu'une bonne partie des huit livres, genre six sur huit, rapidement. C'était aussi parce qu'ils étaient disponibles et tout. Mais là, je sais qu'il y en a huit qui s'en viennent, huit titres que dès que je vais connaître, je vais mettre dans ma bibliothèque à lire immédiatement. Mais j'ai de la misère à restreindre ma pile à lire. Puis d'un autre côté, je me dis, oui, il y a des grosses choses, mais il y a du jeune adulte. J'essaie de me faire croire que je peux tout lire, ce qui est possible. Mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai de la misère à me battre contre moi-même. Et mon moi-même veut une bonne quantité de livres à présenter aujourd'hui. On va y aller avec ça. Puis ce que j'ai décidé, c'est que tous les livres que je n'ai pas lus encore dans mes pâles de l'année... Puis il n'y en a pas tant que ça. Il y a une couple de livres de prison, puis il y a une couple de livres dans le 8 de tonne Booktube Québec, organisé par Sylvain Lémenti au mois d'avril. Donc il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est ça. Je ne vous les représente pas mois après mois. Je vais juste vous dire, genre, il y a ceux-là aussi. Commençons par les incontournables. Soit le club de lecture de Sylvain Lémenti, le club Lémenti au mois d'août, on lit Inhumaine, de Philippe Claudel. Sylvain ne nous en a pas dit grand-chose. Il nous a dit qu'on allait adorer ou qu'on allait détester, mais qu'on n'allait pas rester indifférent. Et ici, en quatrième de couverture, ça ne dit pas grand-chose non plus. Nous sommes devenus des monstres. On pourrait s'en affliger. Mieux vaut en rire. Je n'ai aucune idée dans quoi je m'embarque. C'est quand même écrit assez gros. 100 quelques pages. 120... 5 pages à peu près. Donc, ça se lit assez rapidement. J'ai entendu des bons commentaires, mais on n'est jamais à l'appri du fait que je ne pourrais pas aimer une lecture. Donc, celui-là, c'est sûr que je vais le lire, puis il promente plus rapidement que tard. Mais quoi, tu sais, il n'est pas trop gros, donc je pourrais le placer n'importe quand, puis peut-être plus proche du livre pour m'en souvenir. En tout cas, ce sont des problèmes de futur moi. Il ne me reste qu'une seule autrice dont je lis l'ancierté de l'oeuvre cette année. Et cette autrice, c'est une autrice qui commence à se placer une solide place dans mon cœur, soit Delphine de Vigan. Donc, pour ce mois-ci, je vais lire les gratitudes. On en a parlé des gratitudes. J'ai commencé une série podcast sur ma chaîne, puis c'est disponible aussi sur Apple, des trucs là, Spotify, les trucs de balado. Donc, ça s'appelle « Qu'est-ce que tu lis? » Et pour la première, j'étais avec Karine Minier de Moncoin Lecture, Sylvain Desmentis et Elo Kimi. Et on a parlé de Delphine de Vigan, parce que comment ne pas parler de Delphine de Vigan? Et Karine l'a lu, celui-là. Elle avait des bons commentaires à dire. Puis, c'est ça. Delphine de Vigan, c'est Catherine de Couverture. C'est tout le temps des extraits, fait que ça ne dit pas grand-chose. Donc, ici, ça dit « Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois dans votre vie vous aviez réellement dit merci? » Un vrai merci. L'expression de votre gratitude, de votre reconnaissance, de votre dette. À qui? On croit toujours qu'on a le temps de dire les choses, et puis soudain, c'est trop tard. Donc, il me semble que Karine avait parlé qu'on est autour du monde de l'orthophonie. Puis aussi, j'ai vu penser qu'il y avait des personnes âgées dans ce livre-là. Donc, c'est à découvrir, parce que les résumés ne disent rien. L'autre incontournable, c'est le défi « Emarche-ta-pal », soit de diminuer notre pal, puis il y avait des catégories. Il y avait 12 catégories. J'ai de la misère cette année, bien, j'ai toujours un peu de misère. Mais j'essaye au moins d'en avoir un par mois, vu qu'il y a 12 catégories, tu sais, ça se fait bien. Donc, pour le mois d'août, j'ai décidé de mettre la liste de mes envies de Grégoire de la Cour dans ma pièce de la Ligue. Enfin, on parle du mois d'août. Qu'est-ce que ça dit? Lorsque Jocelyne Gerbette, mercière à Arras, découvre qu'elle peut désormais s'offrir ce qu'elle veut, elle se pose la question « N'y a-t-il pas beaucoup plus à perdre? » Pas mal ça. Ici, ça dit « Grégoire de la Cour déroule une histoire folle et forte d'amour et de hasard. Une histoire lumineuse aussi qui nous invite à revisiter la liste de nos envies. » Voilà, j'en connais pas plus aussi, c'est écrit assez gros ma foi, puis ça n'a pas tout à fait 200 pages. Ça, c'est des bonnes choses pour moi, considérant qu'il y a les romans, les premiers romans qui s'en viennent. Puis la suite, c'est un mishmash de trucs. Un auteur que je voulais relire, c'est Victor Dixon. C'est un auteur que j'ai lu à plusieurs reprises et que j'ai bien aimé, donc j'ai lu « Cogito » de Victor Dixon. Là, il y a des gens qui disent « Cogito », mais là, moi, en français, parce que Victor Dixon, il est européen, « G-I », ça fait « J », comme dans « girafe », hein? Fait que si ça se dit autrement, il aurait fallu l'écrire autrement. « Cogito ». Bon, je sais pas si c'est ça, là, mais en tout cas, vous comprenez. Puis en quatrième de couverture, ça dit pas grand-chose. L'ultime frontière sera notre cerveau. J'ai reçu un meilleur résumé ici. Souvent, c'est de la science-fiction que Victor Dixon écrit jeune adulte. Un don du ciel. Roxane, 18 ans, a plongé dans la délinquance quand ses parents ont perdu leur emploi, remplacé par des robots. Sa dernière chance de décrocher le brevet d'accès aux corporations, un stage de programmation neuronale, une nouvelle technologie promettant de transformer n'importe qui en génie. Ou un pacte avec le diable. Pour les vacances de printemps, Roxane s'envole pour les îles Fortuné, un archipel tropical futuriste entièrement dédié au cyber-bachotage. Mais cette méthode expérimentale qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la substance même de l'esprit humain est-elle vraiment sûre? En offrant son cerveau à la science, Roxane a-t-elle vendu son âme au diable? Demain, l'intelligence artificielle envahira toutes les strates de la société. L'ultime frontière sera notre cerveau. Habituellement, j'y mets comme en ordre de lecture, mais là, je ne sais pas trop comment je vais lire ça, ce mois-là. J'ai une couple de romans LGBTQIA2SP+. Ici, j'ai Libéré la culotte de Geneviève Moran et Nathalie Anne Roy. Luxure, non féminin, comportement de quelqu'un qui se livre sans retenue au plaisir sexuel. Les co-directrices de Libérer la colère poursuivent leur relecture libre et féministe des péchés capitaux en s'entraînant cette fois à une bête redoutable, le sexe. J'ai voulu Libérer la colère, mais j'imagine que je peux les lire en désordre. Qui a dit que la libération sexuelle des années 1970 avait vraiment libéré notre sexualité? Est-ce que le devoir conjugal n'appartient qu'à la génération de nos grands-mères? Comment se fait-il que le fossé orgasmique soit encore si profond? Peut-on repenser le sexe en dehors du modèle standard de couple? De l'asexualité au BDSM, du polyamour au consentement enthousiaste, ces textes culottés réclament haut et fort une nouvelle révolution sexuelle, une réinvention de nos rapports intimes. Si le privé est politique, la sexualité est la clé de vote de véritables rapports égalitaires. Nous réclamons le droit à la jouissance complète de notre vie. Si dans Libérer la colère nous disions être des féministes frustrées, nous constatons dans Libérer la culotte que nous sommes aussi mal baisées. Donc, des textes de Stella Adjoké, je ne la connais pas. Caroline Allard, Julie Artachaud, le nom de quelque chose, mais je ne pense pas que je l'ai déjà lu. Rosemée Auton-Témorin, je l'ai déjà lu. Sarah Baudouin, Rachel Bergeron, Pascal Bérubé, Isabelle Bouchard-Veillette, Fanny Brite. J'ai lu Les maisons, je n'avais pas tant aimé. Sarah, Émilie Sarah Caravec-Chara, je suis désolée. Zed César, Maya Cousineau-Molaine, je l'ai déjà lu dans les collectifs de nouvelles, je me sens en tout cas, qui étaient soit dans Iwaké ou dans Amun. Caroline Dawson, elle qui a écrit La Terre. Comment ça s'appelle donc? Pour que La Terre, je vais vous mettre le livre là, ça m'échappe. Fanny Dionne, Catherine Dorion, Laïma A. Gérald, Amélie Gillen, Marie-Laure Landais, Leila Larja, Maud Ménard Chiquan, Geneviève Morin, Mélodie Nilsson, Maud Pinchot-Major, Léonie Pelletier, Véronique Pillon, Shirley Rivet, Nathalie Anne Roy, Hélène Saint-Jacques et Catherine Voyer-Léger, je l'ai lu. Et des entrecès avec Mélissa Marlène Dupuis et France Castel, j'ai l'impression que Fanny, Fanny Demeule aurait bien fité dans un ouvrage comme ça, mais elle n'y a pas. Toujours dans mon exploration de la littérature LGBTQIA2SP plus québécoise, ici j'ai Jeanne de Sophie Bouchard. Oh, Jeanne! Oh! Jeanne ne peut plus ignorer une pensée tenaillante. Il est une femme. Son éducation rigide et la façade masculine qu'il a dû se construire ont anéanti les espoirs de Jeanne d'être pleinement elle-même. Jusqu'au jour où Jeanne n'en peut plus de ne pas être Jeanne. Sa décision entraînera des réactions vives de la part de sa femme, de sa mère et de ses deux fils, en plus de ses amis et collègues de travail. Le prix à payer est beaucoup plus élevé que prévu. Mais pour une fois, la vie de Jeanne passera avant celle des autres, malgré les peines, les doutes et les conflits. Une histoire touchante portée par une écriture fougueuse. Jeanne pose un regard d'une grande justesse sur le difficile processus de changement d'identité sexuelle. Intéressant, et cette autrice, elle est intervenante sociale. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je ne me souvenais plus que c'était une histoire de transidentité. Voilà. Et j'ai celui-là aussi qui faisait partie de mon exploration NGPTQIA2SP+, donc Liminale de Jordan Tana Hill, traduit de l'anglais par Mélissa Vero, un roman de la peuplade. Est-ce qu'il y a un résumé quelque part? Le 21 janvier 2017 à 11h04, la mère malade de Jordan n'est toujours pas réveillée. Il ouvre la porte de sa chambre pour vérifier si tout va bien. Son regard s'ajuste sur la forme allongée dans le lit. Monica vit-elle encore? Liminale tient dans une seule seconde. Toute la vie revient alors à une bouffée de souvenirs. Une plongée immense dans un seul mystère, être un corps. Qu'est-ce qu'un corps? Quelles en sont les limites? Des androïdes au sex-club, de l'extase mystique de Sainte-Thérèse d'Avila à la castration d'une performeuse queer, au carrefour de l'autofiction, de la saga millénaire et de la pop-philosophie. Le récit s'organise en une prodigieuse odyssée personnelle peuplée d'artistes, de scientifiques et de marginaux magnifiques. Wow! Ok! J'ai hâte de voir, mais pour l'instant, je suis pas certaine que ça va se passer. Et j'ai Grown de Tiffany D. Jackson, un autre Young Adjo. Donc tu sais, les belles grosses briques. C'est gros. C'est quand même censé se lire rapidement. J'ai vu que c'est gros. Quand la star légendaire de R&B, Corey Field, la repère lors d'une audition, Enchanted sait que c'est la chance de sa vie. La jeune fille à la voix enchantresse a toujours rêvé d'être une star. Il a vie de luxe et de paillettes que lui laisse entrevoir le beau jeune homme semble à portée de main. Pourtant, très vite, le rêve se transforme en cauchemar. Sous le charisme et le pouvoir de Corey se cache un côté sombre. Celui qui veut contrôler chacun de ses mouvements, qui la pousse à faire des choses qu'elle ne veut pas, qui n'écoute pas quand elle dit non. Jusqu'au jour où elle se réveille avec du sang sur les mains et aucun souvenir de la nuit précédente. Corey Field est mort, mais qui l'a tué? En aurait-elle été capable? La police est à la porte et tout semble la désigner comme coupable. Ici, c'est hashtag abus, hashtag contrôle, hashtag me too. Tiffany D. Jackson travaille à la BBC. Elle est directrice de production. Elle évolue dans l'univers de l'audiovisuel depuis une dizaine d'années. Elle a travaillé pour National Geographic. Elle a fondé un groupe d'autoristes noirs nommé Write in BK. Elle a été consultante médiatique pour plusieurs artistes du label de Jay-Z. Intéressant. Intéressant. Je vais ajouter un livre. Parce que là, ceux-là, il y a Veneuse érotica que je n'ai pas lue encore, 1984, je ne les oublie pas, mais Romand de prison, Agaguk, Mary Grey avec l'histoire à faire bouger davantage. Bon, je vous l'ai dit rapidement, mais je vous ai déjà tout montré. On se souvient de tous ces livres que je n'ai pas encore lus, que ça fait longtemps que j'ai dit, que j'allais lire, Agaguk. Il était comme un peu dans le reflet. Histoire à faire bouger davantage. Et bon, j'ai un livre qui est arrivé là, là, puis qui fit très, vraiment bien avec l'été. Puis je pense que je vais l'aimer. De Taylor Jenkins Reid, Les sirènes de Malibu, ou Malibu Rising en anglais. Je vais essayer de le faire rentrer dans cette pile-là, parce que, comme, ça fit tellement avec l'été. Une famille riche et célèbre organise une fête épique pour célébrer la fin de l'été. En plus, au bout de la nuit, la vie de ces jeunes se verra transformée à jamais. Le 27 août, 1983, 27 août, le party annuel de Nina Riva est l'événement le plus attendu à Malibu. Ce n'est pas seulement la soirée la plus décadente de toute la côte ouest. C'est aussi une fabuleuse occasion d'approcher les Riva. Nina, Hud, Jay et Kit sont non seulement les descendants d'un des chanteurs les plus populaires des dernières décennies, mais ils incarnent eux-mêmes à la perfection le rêve américain. Ils sont jeunes, beaux, talentueux, et ils ont le monde à leurs pieds. Toutefois, derrière le vernis des apparences se cachent bien des drames et des secrets. Si, à minuit, la fête bat encore son plein, au lever du soleil, le passé viendra frapper à la porte du luxueux manoir des Riva. Voilà, ça fait le tour pour ce que je vais lire en août. On n'oublie pas que des livres que je ne connais pas encore, donc des rendez-vous du premier roman, mais rendu là, vous allez savoir parce que je vais faire une vidéo spéciale pour l'annonce de ces dix titres québécois. Je sais que c'est une grosse pâle. En tout cas, ça semble gros. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas m'empêcher de vouloir lire et de mettre des livres dans ma pile du mois. C'est comme ça. Sur ce, qu'est-ce que vous planifiez lire au mois d'août? Y a-t-il un titre que vous mettez au top de votre pâle? Écrivez-moi ça en commentaire. Si vous voulez une suggestion et des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.